Let's go pal Salut les viewers ! C'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4 Donc chers amis, on va faire la mission du conseil d'administration Donc l'humanité redéfinie, qui doit être une espèce de mission charnière Donc vis-à-vis de nos connaissances, de l'institut à mon avis On va savoir ce que c'est que la fameuse phase 3 Donc je vais m'y intéresser de suite pour éviter d'avancer trop dans les quêtes des autres factions Je vous rappelle que j'ai choisi de suivre la voie de l'institut L'espèce de Slenderman Je croyais que tous les gens de la surface ressemblaient à des monstres Mais vous avez l'air assez normal De Slender donc, de croque-mitaine du Commonwealth Hop ! Donc on va suivre au mieux la petite... Oh ! Il y a un vendeur ici En tant que préposé au service des réquisitions de l'institut Je peux vous fournir tout le matériel requis pour vos missions à surface Que puis-je faire pour vous ? Voyons ce que vous avez Trop con, trop con, trop con, trop con, trop con, trop con D'accord Oh ! Putain mais ils vont une chier d'armes légendaires non ? 18A Sympa ça Fusil plasma, pistolet plasma J'aimerais bien un... Plasma pistolet Un institut pistolet Enfin je me fasse une arme laser mais une vraie Ça va être compliqué ça encore Alors Est-ce qu'on a quelques petites choses à lui vendre d'ailleurs nous-mêmes ? Bon on verra ça une autre fois Hop ! Pour l'instant on a des réponses à obtenir chers amis C'est parti ! Et aussi par contre on va quand même se faire un petit coup de... Un petit coup de runway Alors on va aller dans le soin, on va y arriver hein Hop ! Parfait ! On pense que ça va être un petit coup de steampack Voilà ! Alors c'est au dessus Hop ! On va aller se garer On va se garer là Hop ! Crac ! Pour la forme on va enlever notre capuche Voilà ! Alors la capuche qui est ici Peut-être autre chose sur vous si vous lâchez la capuche Ça pue du cul ça Ça pue du cul ! Hop ! Oh là là ça fait longtemps Terminé euh... Ouais ! Merde ! Non c'est pas ce que je voulais faire Je voulais donner euh... Hop ! C'est vrai que je commence à avoir des... Des... Des armes qui ne me sert à rien Vous voyez par exemple celle-là stockée Hop ! Ça aussi ! Voilà on a un petit peu de place Euh... Oh merde ! C'est pas ce que je voulais faire Bon bah tant pis ! Euh... T'es encore plus haut ? Oh merde ! Bon bah écoute je vais me garer mais devant le... Ah ! C'est chiant ! Vous voyez en fait on est au bon endroit mais pas du tout Hop ! Voilà ! Crac ! On va re-rentrer dedans ! Je pense à ça tout à l'heure chers amis Quand le... Quand les outils de mode vont être officiellement sortis Donc quand ils auront donné entre guillemets le kit de développement du jeu hein C'est à dire d'ici quelques semaines hein je pense On aura sûrement une armure Iron Man, une vraie Mais il faudra qu'on aille tester Ca sera très très fun je pense Yo ! Bonjour ! Toi je t'aime pas ! C'est un sujet beaucoup plus urgent à aborder Les troubles dans le commandement ne cessent d'augmenter comme nous le savons tous Oui ? Votre rapport ? L'institut est toujours complètement sécurisé mais il reste une brèche de taille A part ça nous avons les choses bien en main en interne Le docteur Ayou surveille ce qui se passe à la surface Oui euh... Les veilleurs n'ont pas signalé d'autres menaces que celles que nous avions déjà identifiées Nous suivons toujours de près l'augmentation d'activité aux alentours de fortes indépendances Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'instant L'aéroport international de Boston reste occupé par la confrérie de l'acier Dont la présence a aussi été remarquée dans d'autres parties du Commonwealth D'après nos services de renseignement Ce réseau du rail est toujours opérationnel et se montre de plus en plus ambitieux Les agents du BRS suivent de près tout ce qui se passe monsieur Très bien, merci Il est clair que notre sécurité doit être notre principale préoccupation A cet effet, où en sommes-nous de la phase 3 ? Monsieur, êtes-vous sûr que c'est bien le moment d'en parler ? On me cache des choses Ah oui, c'est vrai Avez-vous entendu parler de la phase 3 ? Ah je crois qu'on s'adresse à moi Ah je suis trop loin Merde ! Ah non c'est bon La phase 3 La phase 3, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très important pour nous Comme vous l'avez sûrement remarqué à la surface L'électricité est une ressource de très grande valeur Effectivement Elle l'est encore plus pour l'Institut Toutes nos machines, tout ce qui nous permet de vivre et de travailler ici Consomme de l'électricité Et bien sûr, à chacune de nos avancées, nos besoins augmentent Au nom du progrès, de nombreux compromis et sacrifices ont dû être consentis au fil des ans D'accord Quel genre de compromis ? Quel genre de compromis ? Nous avons parfois été contraints d'utiliser des installations en surface pour nous alimenter en électricité C'est un risque aussi bien pour le personnel que pour l'équipement Mais c'est terminé La phase 3, c'est tout simplement l'activation d'un réacteur nucléaire capable de fournir une source d'énergie illimitée à l'Institut Il assurera non seulement notre survie, mais aussi notre prospérité Mouais, mouais, mouais Un réacteur nucléaire ? Tu peux m'en dire un peu plus sur ce réacteur ? Certainement A l'origine, il avait été construit pour le Commonwealth Institute of Technology avant la guerre Mais ce n'était qu'un prototype d'essai Au fil des années et de nos progrès, nous lui avons apporté de nombreuses améliorations Et nous sommes enfin à deux doigts de pouvoir le mettre en marche Le réacteur est presque prêt Mais nos derniers tests ont révélé quelques détails à revoir C'est en ça que consiste la phase 3 Et nous avons besoin de votre participation Monsieur ? Oui, Docteur Ayo Avant, nous comptions sur Kellogg pour les opérations en surface, c'est ça ? Eh bien, il est mort Bien que je sois réticent à l'idée d'exposer mon propre père au danger Je pense qu'il a largement fait ses preuves Oui, mais ma décision est irrévocable Maintenant, il nous reste un dernier sujet à aborder Je ne sais pas si c'est bien le moment Si, Docteur Oldren, c'est le moment Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà Je reçois les soins du Docteur Volkert depuis quelque temps Pardon, c'est... c'est difficile pour moi Nos meilleurs efforts n'ont pas abouti Tous les traitements expérimentaux que nous avons eu, nous, ont échoué Je... J'ai le regret de vous dire que je suis mourant Quoi ? Alors, tu calmes, s'il vous plaît Je suis désolé Ce n'est pas comme ça que je voulais l'annoncer Mais le temps nous est compté D'accord Il doit bien y avoir un moyen de t'aider Tout ce qui importe désormais, c'est de poursuivre les travaux de l'Institut Tout ira bien, je vous l'assure Nous en reparlerons plus tard Pour l'heure, l'avenir de l'Institut est en jeu L'Institut ne peut pas survivre sans quelqu'un à sa tête Le conseil d'administration doit continuer à le diriger En gardant à l'esprit l'intérêt de tous A cette fin J'ai décidé que mon père me succéderait Quoi ? Je ne suis pas d'accord non plus Sans tenir compte de vos remarques A la limite de l'insubordination Je vais simplement dire ceci L'Institut a bien assez de scientifiques Ce dont il a besoin C'est d'un chef Certes mais Je n'étais plus que capable de prendre la relève Sur ce, notre réunion est terminée Merci C'est vraiment un plaisir de vous voir ici L'Institut est vaste Il vous faudra sûrement du temps pour vous familiariser avec les gens Je ne suis pas convaincu Je vais être honnête avec vous Je suis en train de regarder s'il y avait moyen d'éviter le réacteur nucléaire sur internet Mais euh... Eux qui étaient très progressistes En fait reviennent sur le passé Avec un peu de temps Enfin non parce que eux ils n'ont pas eu de réacteur nucléaire c'est vrai Si je m'en doutais Je sais que c'est difficile à accepter d'un seul coup Excusez moi J'espère que ce n'était pas trop présomptueux de ma part De vous confier l'Institut sans même vous demander votre avis Je peux le faire Je serai à la hauteur Je n'en doute pas à l'instant C'est bien pour ça que j'ai pris cette décision Il va de soi que le conseil d'administration et au sens large l'Institut auront besoin d'être rassurés quant à votre nomination C'est pourquoi j'aimerais vous confier notre prochaine opération Le docteur Fillmore vous expliquera tout ça en détail Il va y avoir des décisions difficiles à prendre Pour nous tous, mais pour vous en particulier Je sais que vous ferez le bon choix Bon, c'est sympa je trouve L'humanité redéfinie Et je crois qu'on a obtenu un nouveau follower On n'a pas eu le temps de le voir L'unité X6-88 ne tarit pas des loges sur vos talents au combat Je crois que c'est lui qu'on a eu Mass fusion, parler à Alli Fillmore D'accord Ah non apparemment elle était juste là en fait On va reprendre l'armure en plus, on ne va pas la laisser Hop Mais déjà rien que l'animation en soit de l'armure Ça montre qu'on aura sûrement ce genre de mode, forcément Enfin bon, oui oui, autant la nomination en soit Je vais pas dire ne me dérange pas mais Autant la nomination en soit Par où ? Je suis désolé j'ai envoyé des choses valser un petit peu Sans trop faire attention Bah Il y avait moyen de monter normalement Non ? Ah oui c'est là, je suis trop con Bon Je vous cherche à éviter de vous barrer Ah la voilà J'ai dit là mais je me trompe peut-être Oui c'est compliqué Opération ? Vous croyez vraiment qu'on vous laisserait partir à l'aveuglette ? Notre planning a été un peu chamboulé dernièrement Et l'activation du réacteur est devenue notre priorité absolue Il faudrait qu'il soit en marche Maintenant en fait On va devoir prendre quelques raccourcis Ça ne m'enchante pas trop mais il va falloir qu'on s'appuie sur de la technologie d'avant-guerre Vous allez vous rendre au bâtiment de masse fusion pour y récupérer un agitateur de beryllium D'accord Un agitateur de beryllium, qu'est-ce que c'est ? Et c'est quoi un agitateur de beryllium ? Ne le prenez pas mal mais c'est un peu trop compliqué pour vous Je te pose une question Il nous permettra d'augmenter la puissance du réacteur et de le mettre en marche plus tôt que prévu Contentez-vous donc d'assurer ma sécurité et laissez-moi me préoccuper de l'agitateur Oula ! Vous ne venez pas Pas question que vous veniez avec moi Vous me ralentiriez Je crois bien n'avoir rien entendu de si insultant depuis longtemps Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi Bonne chance Je ne veux pas vous mettre la pression mais le temps presse Il paraît que la confrérie fouine dans le secteur Il ne faut pas vous remonte ma nouvelle armure Rendez-vous au relais On vous enverra au bâtiment de masse fusion en un éclair littéralement Masse fusion mais ça me dit quelque chose ce machin là On n'a pas déjà fait la quête pour quelqu'un d'autre C'est bizarre Pour ce que ça vaut je pense que père a fait un joie judicieux en vous confiant ce poste Oh ! T'es gentil toi ! Putain mais ils sont vraiment adorables Comment ce synthétique renégat à Libertalia était un vrai danger public Heureusement qu'il est de retour au bercail Oui, je confirme Bon, c'est un plaisir de vous voir Hop ! Merci Bouton Ah c'est marrant L'ascenseur vient en dessous Je suis curieux de voir ce qu'il y a en dessous Hop les Bon Masse fusion ça me dit quelque chose C'est marrant hein mais J'espère que ça ne va pas m'annuler la quête parce que j'ai déjà fait ou je ne sais pas trop quoi Enfin bon on verra bien C'est marrant il n'y a pas de musique hein Je vois je regarde un truc Option Audio On va en mettre un petit peu Pas de trop Hop Voilà Si vous trouvez que la musique ronde l'ambiance un petit peu du jeu N'hésitez pas à le dire Sincèrement Vous pouvez vous permettre de dire si vous trouvez que ça fait beaucoup moins rp Que c'est beaucoup moins Oh Alors là par contre ça m'annonce clairement qu'on pourrait me faire quitter le camp de la confrérie Est-ce que ça veut pas dire par exemple que je peux encore plus les trahir et faire d'autres quêtes pour eux Ah mais la quête actuelle c'est d'aller voir le docteur Lee Gaaaa Allons le voir Si ça m'annonce Alors je vais faire une grosse sauvegarde Alors je vais faire une grosse sauvegarde Hop On va en faire plusieurs comme ça je verrais bien que Hop Voilà En fait ce que je voudrais éviter c'est En fait ce que je voudrais éviter c'est Je veux rester du côté de Comment de De l'institut Cependant je veux vraiment Exploiter un maximum ce que peuvent faire les autres factions avant de Avant tout simplement de les trahir entre guillemets Hop Merci Ah merde Hop c'est par là Donc on va faire l'autre quête C'est pas grave On dirait que les pillards de Libertalia vous ont donné du fil à retordre Merci d'avoir ramené ce synthétique C'était du bon boulot Regardez ça s'ils sont pas tous sympas Franchement Pourquoi on se plaindrait d'eux ? Division des systèmes avancés de l'institut Alors je tiens à remercier ceux qui m'ont rappelé Que le docteur Lee en question Et le docteur qui nous a aidé en fait à obtenir le Liberty Prime C'est le Sean, le petit Sean Je suis enthousiaste Je crois que je serais trop pressé moi aussi Ça doit être génial de donner des ordres à tout le monde Par exemple vous pourriez obliger le docteur Watson à me dire tous ses secrets Ou dire à Quentin qu'il doit être tout le temps gentil avec moi Ce serait super Tu as toujours l'air de bonne humeur petit Bien sûr, pourquoi je le serais pas ? Il est adorable Madison Encore vous ? Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Vous n'êtes pas ici par hasard et vous avez déjà ruiné mon expérience Alors autant me dire ce que vous me voulez On m'envoie, la confrérie m'envoie C'est la confrérie de l'acier qui m'envoie pour vous retrouver Au moins on ne peut pas dire que vous tournez autour du pot Je savais bien que vous finiriez par me retrouver un jour ou l'autre Ça fait bientôt dix ans que je vis dans la peur constante de voir débarquer un assassin de la confrérie Je n'ai que des bonnes intentions Non, je veux seulement vous parler Entendu, puisque père vous fait confiance, je veux bien vous accorder le bénéfice du doute Il nous arrive d'avoir nos désaccords, c'est vrai, mais je sais qu'il ne laisserait personne me faire du mal Dites ce que vous avez à dire et laissez-moi tranquille Êtes-vous heureuse ici ? Vous êtes vraiment heureuse ici ? Je suis entourée de matériel de laboratoire dernier cri Et je travaille avec certains des plus grands esprits de la planète A votre avis Le seul problème, c'est le manque de transparence J'ai toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose Un but secret Je n'ai pas eu l'impression du tout moi La confrérie a besoin d'aide La confrérie a besoin de votre aide, docteur Mon aide ? Pourquoi ? Ils avaient l'air d'avoir la situation en main quand je suis partie Projet abandonné Vous n'avez pas abandonné un ou deux projets en route ? Quelque chose que vous auriez aimé terminer ? Si je puis me permettre, cette question n'est pas très pertinente S'ils ne vous ont pas dit sur quoi je travaillais, c'est qu'ils ne voulaient pas que vous le sachiez Je ne vais pas me laisser piéger et vous révéler leur vilain petit secret Il y a une chose qui m'échappe Qu'est-ce qui pourrait me pousser à retourner voir la confrérie ? Pourquoi j'abandonnerais tout ce que j'ai accompli ? C'est là la question Faites moi confiance, ah j'ai pas envie, comment vous convaincre ? Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre ? Ok, je veux bien rentrer dans votre jeu J'avais un collègue, le docteur Virgin Il y a eu un accident dans son laboratoire il y a quelques mois Il a été tué Je voulais participer à l'enquête, mais père a fait condamner les lieux en invoquant une contamination Je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire d'accident Plus je posais des questions, plus j'avais l'impression que père faisait tout pour les éviter Si vous me rapportez des preuves permettant d'identifier formellement ce qu'il a tué J'accepterais de réfléchir à l'offre de la confrérie Marché conclu ? Virgil est vivant Ça va sûrement vous faire un choc Mais le docteur Virgil est toujours vivant Je l'ai vu de mes yeux C'est ça, à d'autres Vous croyez vraiment m'avoir avec un mensonge aussi énorme ? N'essayez pas de vous défiler Rapportez moi les preuves que je demande ou fichez le camp d'ici Marché conclu ? Tiens ? Il y a déjà quelque chose qui devrait vous convaincre Comment avez-vous ? Peu importe, montrez moi Tenez ! Une holobande ? J'espère que vous n'allez pas me faire perdre mon temps Alors ? Alors ? Je vais m'assurer que le programme cesse Sinon définitivement au moins, pour quelques années Après ça, je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison Oui, il doute que c'est le terme qui l'emploiera Alors, je m'en mets J'ai un plan S'il fonctionne, je serai dans un endroit sûr Là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver Ils m'ont menti Ils m'ont menti Et ça va beaucoup plus loin que je l'imaginais Toutes ces années de loyauté Pour rien Quatre Même si ça fait mal Il fallait que vous sachiez la vérité Et je vous en remercie J'ai rejoint l'Institut pour échapper à la Confrérie Et au reste du monde Je voulais juste continuer mes recherches en paix Père m'a accueilli à bras ouverts Et m'a donné accès à des technologies de pointe Dont je n'aurais jamais osé rêver Je me suis laissé aveugler Je pensais que l'Institut avait du coeur Qu'il œuvrait pour le bien et l'humanité Peut-être que c'est ce qu'il pense Il manque de choix Mais son idéal est corrompu Je viens de comprendre une chose essentielle Je ne peux pas travailler pour des gens en qui je n'ai aucune confiance S'ils ont menti à propos du Docteur Virgile Qui sait quels autres mensonges ils m'ont fait avaler Ou ce qu'ils comptent faire de mes travaux Je vais retourner dans la Confrérie Mais je dois le faire seul Je ne peux pas prendre le risque qu'on nous voit ensemble Vous pouvez aller dire à votre supérieur que le Docteur Madison Lee est prêt à reprendre du service C'est pas ce que j'aurais voulu Mais bon, je vais lui faire confiance, c'est pas ce que j'aurais voulu du tout Tu trouves pas ça bizarre que j'ai jamais vu la surface ? C'est pas plus mal Ce n'est clairement pas ce que j'aurais voulu Je vais être tout à fait franc avec vous, j'aurais préféré que ce soit autre chose Tant que vous respectez nos règles et notre politique, vous pouvez reprendre le flambeau Ouais, je suis déçu, je suis très déçu Parce que c'est vraiment, là c'est un problème du jeu C'est qu'en fait On est dans un RPG qui devrait nous permettre d'avoir des choix On a un choix de faction Et en fait non, on n'a aucun choix, chaque quête mène à une fin qui lui est propre Il devrait y avoir plusieurs fins différentes à chaque quête Le jeu manque de profondeur littéralement Les gens ont la vie dure à la surface De cette manière, si on veut parler vraiment de profondeur Il manque des choses Il manque clairement des choses, bon on va retourner sur le prix de Wen Avec un peu de bol, Kate nous rejoindra sur place Mais là je suis très déçu Parce que c'est un problème de jeu C'est véritablement un problème de jeu Bonjour, je viens de me téléporter, c'est rien Ne vous inquiétez pas Kate ? Fuis-moi Ouais donc là c'est véritablement un problème de jeu C'est le jeu en question qui est problématique vis-à-vis de la façon dont les quêtes sont construites Ouais là je suis déçu, vraiment déçu J'aurais dû pouvoir lui dire que je venais de la part de l'aîné Maxon là L'intégrité de la coque a été préservée Mais il fallait qu'elle reste Pour le bien de l'institut J'aurais dû être en mesure de le dire Les soldats n'ayant pas encore reçu une affectation sur le terrain de la part du connaitable Quinlan J'ai appris que le docteur Lee serait à nouveau des nôtres bientôt Pensez-vous qu'elle nous offrira sa pleine et entière coopération ? Vous lui ferez du mal ? Si elle ne coopère pas, vous allez lui faire du mal Absolument pas, nous fondons de grands espoirs sur le docteur Lee Notamment pour la résurrection de l'une de ses plus grandes créations Ils vont recréer un Liberty Prime Personne ne veut tuer la poule aux yeux d'or Dès que le docteur Lee sera parmi nous, elle sera transportée à bord du Pridwen pour interrogatoire Elle a passé dix ans au sein de l'institut Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque A propos, je crois savoir que le connaitable Ingram attend certaines données avec impatience Vous les avez avec vous ? J'aimerais que vous les lui remettiez le plus rapidement possible Une fois de plus, chevalier, vous dépassez mes espérances Rompez ! Je ne t'aime vraiment pas Je te déteste C'est un alcoolique en plus Franchement ça ne me plait pas Je vais être très honnête avec vous, ça ne me plait pas du tout C'est Storges qu'il est là normalement Ouais, 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 ça ne me plait pas Mais alors pas, mais alors pas du tout Oh il a un chat ! Je n'avais pas fait attention N'oubliez pas, nous représentons la confrérie Sachons de nous montrer dignes d'elle Affronter un écorceur sans renfort, c'est un excellent moyen de se faire tuer C'est ce que tu dis mais pourtant j'en ai tué un paquet Une fois qu'on aura décrypté les renseignements que vous avez rapporté de l'institut Est-ce que je peux me téléporter d'ici ? Hop, directement ici Je me doute que me téléporter d'ici c'est un peu... Qu'est-ce qui vous préoccupe soldat ? Et puis il y aura certainement aussi la possibilité de ne pas comment utiliser un vertibter En tout cas je l'espère ça Ça franchement j'espère pouvoir piloter un vertibter à un moment ou un autre Parce que bon, voilà quoi C'est pas une promesse mais presque On est dans un RPG qui est censé être très très libre et au final il est extrêmement restreint Je suis assez déçu de ce côté là Hop, je me suis planté de touche Ah vous savez quoi, on va faire une chute On va laisser Kate là où elle est Ok On va jouer Iron Man On va être invincible avec ça Enfin, sauf si les méchants sont armés d'ouvre-boîtes Saloperie Elle est excellente Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore Bon C'est pas mieux T'es un parachute ? La gueule Elle m'a suivi, bon bah écoutez Que dire hein Oh Oh dommage, faut attendre que les AP ils remontent Hop Hop Yo Alors Salut les mecs Alors Oh le sac ! Il se barre sur ça ! Oh le sac ! Vraiment une veine de cocu Ça veut dire ce que ça veut dire On va aller voir Storges On va voir ce qu'il a pu retirer de l'holoband déjà de base Essayez de lui repiquer C'est vrai que je vois s'il n'y a pas un overhaul des différentes bobbleheads Eh ! Yo ! Mr Jess, vous vous souvenez de cette holoband avec les données de l'institut ? Et je dois la récupérer Ah oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous préparez ? Donnez-les moi ! C'est moi qui ai ramené ces données au péril de ma vie Donnez-les moi tout de suite Eh ! C'était juste pour savoir ! Pas besoin de s'énerver ! Et voilà ! J'ai déjà fait une copie pour mes archives personnelles Et qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Tu pourrais peut-être me dire ? Je veux juste échanger quelques trucs Oh ! Mon vieux m'a appris qu'on pouvait réparer n'importe quoi avec du scotch Mark Wahlberg le retour Mais je crois pas qu'il pensait à des impacts de balles Et Ted il est où ? Maudit Hugland Alors ! On a récupéré ça ! Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Il n'y a pas grand chose par là c'est vrai ! Le château ! Fort Strong ! Libertalia ! Je suis curieux d'aller voir ! On va aller faire un petit peu d'exploration On va finir comme ça ! Hop ! Alors ! Chaque nouveau numéro du magazine Le Chirurgien du Massage-Aussettes augmente légèrement le... Oui ! Hein ? Butez-les ! Butez-les ! Butez-les ! What ? What ? On va en face ! Oh non ! Hop ! Et de une ! Et de deux ! Raté ! Boum ! Pim-pim-pim-pim-pim-pim ! Hop ! Pam-pim-pim-pim-pim-pim ! Boum ! Vertibird ! Prends-toi ! Je te finirai bouffé ! C'est quoi le machin là-bas ? Un espèce de jouet bizarre ! Oh le vertibird qui te fait mal ! Oh ! T'as les datats sur place ! C'est con ! Bon ! C'est parfait ! On est dans la bonne direction ! Ok ! Ok ! Tu ramènes ton paupetin ? C'est parfait ! Il aurait un abri ? Non ! Même pas ! Apparemment il y a un monument par là ! On va sentir un flingue un peu plus gros ! Je le sens ! Aïe ! Hop ! Bonjour ! Que me voulez-vous ? Oula ! Il manque une grosse partie de mon arme ! C'est pas la première fois que ça me le fait avec cette flingue là ! Génial ! T'es pas censé y avoir un truc de monument ici ? Je préfère ça ! Alors ! Bonjour ! Oh la vache ! Le sprint ! Fais gaffe à elle plutôt ! Bise les jambes ! Parfait ! C'était beau ça ! Voilà ! On évitera de soulever les... Je crois qu'il me faisait un fuck ! Il va falloir une arme avec un plus gros chargeur ! Wow ! Ok, je l'ai raté en plus ! Hop ! Ghost Rifle ! Wow ! Génial ! Tiens, on cherchait justement un Ghost Rifle légendaire ! Bah on l'a trouvé ! Portes à déverrouiller, avancez ! C'est parti ! Ça y est ! Essaye de faire avec les épingles à cheveux ! Wow ! C'est ça que j'ai un petit mot ! Bonjour ! Je t'avais cru que c'était... Oh ! Ça ne l'a pas tué ! Bien joué ! C'est parti ! Ecoute, j'aimerais bien que tu restes au sol ! On commençait à peine à se marrer ! Novice ! Hop ! Blah ! Raté ! C'est dommage ! Bon ! C'est bon ! Wow ! Du fric ! Des capsules ! Ah merde ! C'est pas ce que... Ah ! C'est chiant ! J'aime bien bouger les corps et... Le fait que ce soit la même touche, c'est chiant ! C'est clairement chiant ! Alors ! Alors ! Hop ! Parfait ! C'est mieux comme ça ! Alors alors ! Putain ! Je croyais que c'était Kate en fait ! Mais non ! Ça c'était un... Un fake ! Et la voilà ! T'es pas pressé de te réveiller toi ! T'as attendu vraiment la dernière chance qu'elle avait pour... Hop ! Ouais ! Des croupes ! C'est les croupes ! C'est la maison des croupes ! Pourquoi pas ! Clé du sous-sol ! Des croupes ! Donc ils ont un sous-sol ! Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais pas mais j'aime pas ça ! Soyons honnêtes, j'aime pas du tout ça ! Je vous attends, salons-coupes zombies ! Ah ! En voilà une qui est couillue ! J'aime ça ! Au passage ! Hop ! On reprend le canon gosse ! C'est pour ça que je peux pas saquer les ghouls sauvages ! Elles savent pas se tenir à table ! Des zombies ! Descends-les ! C'est quoi légendaire ? J'ai pas fait attention ! Hop ! Oh ! Une canne ! Je voudrais pas frapper une fille quand même ! C'est presque trop facile ! Alors ! Elles sont pas toutes seules ! Alors alors ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il doit y avoir une raison à cet endroit ! Elle a l'air balais ! Celle-là c'est marrant ! Oh ! Théodore coupe ! Documents techniques ! D'accord ! Maintenant on peut trouver des documents techniques pour l'autre personnage ! Pour l'autre de la... Du prix de Wayne, vous savez ! Safe ! Déverrouiller ! Avancer ! Hop ! C'est bon ! Je prends un chewing gum ! Hop ! Je sais pas si quelqu'un est passé ici récemment ! Il n'y a aucune trace dans la poussière ! C'est sympa ça ! Comme... Comme info hein ! Chercher un autre mot mais non ! Un autre mot mais c'est bien l'information ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a là ? Si on s'électrocuite dans le machin, je pète une durée ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Des centaines d'années, des centaines ! Je ne m'aurai pas ni le reste de la famille ! J'ai passé des siècles à apprendre à ces créatures à se comporter comme des humains ! Et je n'ai eu aucun de résultat ! Si ce n'est mon cousin James qui fait apparemment la différence entre une fourchette à salade et une fourchette normale ! Et encore, c'était peut-être un coup de chance ! Comment nous en gagner notre statut de famille respectable et influente si nous sommes tous des monstres ? Ça ne sert à rien ! Je crois que je vais finir par éclater la tête de tante Belinda si elle continue à ne pas m'écouter ! Ça... fera un joli spectacle ! D'accord ! Donc en fait ils sont transformés en ghoul et il a essayé de les éduquer ! Je comprends mieux ! C'est vrai que c'était un petit peu un échec dès le départ ! Quoique il y avait les dendratopes ! Les dendratopes c'est la vie chers amis ! Bon ! Alors, la suite ! Oh merde ! On en a pas de bol hein ! Bon ! C'est reparti ! On y retourne ! C'est Kate qui va en prendre plein la gueule par contre ! Oh ! C'est Tiroil ! Sur quoi vous tirez ? J'ai pas le droit de voir sur quoi vous tirez ! D'accord, des super mutants ! Là je tire ! Ouvrez l'oeil ! Il se cache ! Ça va être une vraie partie de plaisir ! Zone sécurisée ! Hop ! Euh... Kate ! Je vais devoir te demander de porter des trucs ! Ça me dérange mais... Ah mais j'avais pas remis ma capuche depuis ! Hop ! Voilà ! Ah non, j'ai encore trop de choses sur moi ! Hey ! Tiens, je te donne ça ! Je te donne un bâton ! Je te donne un bâton ! Hop ! Voilà ! Éclate toi ! Je suis encore trop lourd ! Je suis encore trop lourd ! Hey ! C'est bizarre ! Mais pourquoi pas ! J'ai pas vu un bout d'arme ! Bah non ! Si ! Voilà ! C'est mieux ! Ah oui ! C'est parce que pour mettre la capuche... Ça m'a enlevé le cas... Alors est-ce que ça m'a enlevé la capuche du coup ? Ça m'a enlevé la capuche ! Oh ! C'est compliqué ! Hop ! Je remets la capuche... Et je re-rentre dans l'armure ! Voilà ! Laissez-moi tranquille ! Merde ! Allo ! Normalement là c'est bon ! Oh ! T'as pas idée ma grande ! T'as vraiment pas idée ! Il y a l'église là mais on ira tout à l'heure ! Yo les filles ! Oula ! J'ai plus de balles ! Ah si c'est bon ! Je préfère ! Hop ! Tant bien de toute façon il m'en reste quelques unes par ici ! C'est un poteau qui m'a foutu les boules ! Ok ! Pourquoi pas ! Ça c'était au scénario graphique de Naound ! D'accord ! On peut pas grimper dedans ! Bon ! Bah écoutez ça nous fera un objectif pour le prochain épisode ! Merci d'avoir regardé Solucion ! En tout cas n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner ! Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom ! N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie ! Tout comme je vous remercie de votre fidélité à la chaîne les amis ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom ! A plus pour votre aventure ! Salut les gens ! Je crois que j'ai un bug de visée au niveau du casque maintenant ! Même quand je mets la lumière vous voyez ! Il n'éclaire plus ! C'est bizarre ! Ou alors c'est peut-être à cause du temps ! Bon on verra ça dans le prochain épisode ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !